Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce petit live, on va reprendre Symfony of War. Je voulais voir un petit peu ce que Donald Joss, il y avait des mises à jour et tout. Et je suis tombé sur une mise à jour qui disait qu'ils étaient en train de travailler sur Symfony of War 2. Alors comme ils disent, ça va certainement se jouer en année, surtout qu'ils ne sont pas très nombreux. Mais ils ont déjà plein d'idées, plein de trucs et du coup j'avais toujours envie d'avancer cette campagne. Donc on va se relancer. Normalement on avait fait plus ou moins toutes les campagnes, toutes les missions secondaires. On va donc se lancer vers la prochaine mission directement pour libérer Sandraka. Parce que pourquoi pas, l'Empire est sur la défensive. Il semble qu'ils retirent leurs forces d'élite. L'armée locale semble assez faible. Notre plus grand ennemi ici pourrait être la Météo. Cette région est connue pour les tempêtes éclairs qui arrivent des mers à l'ouest. Et on a des brises vagues. Ces gars-là ne savent pas quand s'arrêter. Nous ferions mieux de nous inquiéter mon ami. La dernière chose que nous voulons, c'est qu'ils nous mordent les talons. C'est même Murrimbone, c'est là que se trouve leur planque principale. Leur planque principale ? Nous devons envoyer un détachement dans ce fort. Détruisons-les tous ! Le groupe principal poussera à l'est, jusqu'à la ville portuaire de Crestmoore. Ça, c'est un plan. Ça, c'est un plan. Alors... Regardons nos objectifs déjà. Capturer Crestmoore. Défi, on s'empare de Blackstone et en terminant 10 tours. OK. Donc le tour cible, c'est 9 tours. Donc l'objectif, c'est de terminer en 9 tours. Ici, on a effectivement des gens relativement basiques. Quelques archers avancés, mais rien de fou. Donc la cavalerie potable, mais c'est pas non plus la teuf. Ici, ça a l'air un petit peu plus énervé, par contre. Devant, c'est du Ranger, ouais. Avec de l'archer de guerre. Donc là, c'est un petit peu plus costaud. Ici, 3 mages noirs, quand même. Je vais réveiller ça un petit peu. J'ai remonté un peu la mission parce que la... Ah zut, je peux pas... Bon, je passerai un peu le son après. J'ai remonté un peu le son, mais il est finalement peut-être un peu fort quand même. Donc, il nous faut ici plutôt du piéton assez costaud parce que c'est du léger en face. Ça va donc être... Un travail pour de la cavalerie, je pense. Ouais. Au niveau du point de passage, on en a un là, un là. On peut éventuellement déployer genre un Bradsev ici. Alors, j'ai retravaillé l'escouade d'Actafeld qui maintenant embarque quelques artilleurs bienvenus. pour aller mettre des fessées. En face, il va nous falloir du lancier. On va emmener le General Bison. On va emmener Kaiser. Nardinus, très bien Nardinus. On va emmener Kaiser. Donc, avec ses lanciers, on va peut-être... Bon, quoi qu'on va jouer en premier, donc on peut se permettre de mettre ça de bord. Qu'est-ce qu'on emmène Sybille, Moué, Ful Moué, Abigail éventuellement. On va monter un peu ses dragons. Au niveau de nos propres escouades, on a Ref qui est quand même assez efficace. Ref, il pourra aller mettre un coup de main bienvenu par là. On a Célestin qu'on pourra déployer là. On peut déployer 15 personnes, la vache. Pourquoi je me pose des questions ? On va déployer Broodaf, bien sûr, le Nécromant. On va prendre Abigail, du coup. On va prendre aussi Azuroth qui peut voler. Il peut toujours servir. Du coup, on va prendre Diana. Ici, on va prendre Béatrix. L'améliorer et travailler un peu sur Béatrix. On va prendre Zmoï 6. Là, on est 15. Ok, parfait. Là, je pense qu'on ne peut pas se déployer plus. C'est parti, on démarre. On va aller péter des fesses, comme dirait l'autre. Alors, est-ce que Acta, il peut prendre le fort ? Parfait. On chope le fort. On va faire un Vizelmaner parce que ça, c'est du léger. Donc, ils peuvent être extrêmement désagréables. C'est parti. C'est pas dégueu. Alors, on n'a toujours qu'un seul tir avec les armes à feu, mais ils font mal quand même. C'est pas si mal. On va rester sur le fort parce que c'est pas notre force principale. Radzeff pourrait faire des trucs, Celestin également. Là-bas, on pourrait charger. Couvert par Reff peut-être. Ici, c'est une charge. Non, c'est pas une charge si je vais là. Et si je vais là, c'est pas une charge non plus. C'est embêtant. C'est pas grave. On va quand même faire un peu mal. Les archers sont bien protégés à l'arrière, mais avec les bonus de toucher, ils ne peuvent pas se permettre d'esquiver, donc c'est plutôt cool. On va rester là. On peut se prendre des embuscades ici, mais en même temps, on n'a pas trop le choix. On va envoyer Reff derrière pour backer un peu. Le problème de Celestin, c'est qu'il est un peu léger, mais il y a quand même une Valkyrie à l'arrière, donc je pense qu'il peut faire le taf. Ah, ils sont prêts à se rendre. Parfait. Une reddition. Ça va nous permettre de faire une ligne ici pour tanker avec Celestin et Barnabas. Eux, ils sont brisés. Est-ce que quelqu'un peut dire que la cavalerie peut les atteindre ? Nardinus pourrait les atteindre. Nardinus pourrait les atteindre. Ça pourrait être une idée. Derrière, on enverrait Bradzeff avancer un peu plus. C'est parti. On fait ça. Hop. La reddition. Oh, on a un tour en plus. Ça, c'est bon ça. Du coup, on va attaquer d'ici. Est-ce que le Bradzeff peut passer ? Ouais. On va attaquer d'ici parce qu'on n'a pas d'intérêt d'aller au contact. Par contre, on a tout intérêt à laminer. La distance. Il faut se finir le meneur. Parfait. Alors ça, c'est nickel. Leur moral, c'est bien casser la figure du coup. Et là, du coup, on charge. Attaque. Est-ce qu'ils sont brisés ? Ils sont secoués. Est-ce qu'ils se rendraient ? Pas de reddition. Ok. Pas de soucis. Vous voulez tenter votre chance. Ça me convient. Et voilà. C'est la reddition. Bon, c'est pas mal. On a fait tomber plusieurs unités ici. On va rester là avec Bradzeff pour protéger un peu Nardinus. Même si derrière, c'est des archers. Maintenant, ici. Il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde. Même s'ils sont un peu plus faibles. On peut aller jusqu'où ? On peut largement charger jusqu'en bas. Diana peut pas par contre. Elle pourra s'occuper de ça. Mais j'ai plus envie de m'en occuper avec Zmoïsis. Il y a du lancier devant. On pourrait les affaiblir. Il y a beaucoup d'archers. En se mettant là. On les affaiblir un peu avec cette unité. Et on a réussi à sniper le leader. Comme ça, c'est fait. Alors, reddition... Non, ça va être compliqué. On va faire une attaque normale pour pas avoir de malus. C'est vrai qu'elle soigne le maoua maintenant. C'est bon ça. Bon. Eux, ils pourraient éventuellement se rendre. Ce qui est plutôt pas mal. Je pense qu'on va envoyer Diana s'en occuper. Hop. Reddition. Voilà. Une lance de cristal, pourquoi pas. Alors, du coup, Azuros, pour le moment, il fait pas très utile. Il peut aller loin, mais on a pas besoin de traverser. C'est pas encore critique. Voilà. Calme-toi, calme-toi. Voilà. Le signe, on pourrait charger jusque là. Allez, défoncer si on fait ça. C'est prêt pour le barbecue. C'est prêt pour le barbecue. Excellent cette réplique. On va se le faire. Les archers ont plutôt bien résisté. On s'est tous focus sur un. Mais bon, notre bouclier a bien plu. Ça, c'est cool. Du coup, on pourrait envoyer Broodaf pour voir un petit peu ce que ça fait son. Son truc de nécromant. Ah ouais, il est avec. Il vient avec un mort vivant. Excellent. Excellent. On relève du mort vivant. Ils attaquent. Ah, trop bien. Broodaf. Ça, c'est beau. Je sais pas s'il va en relever d'autres, du coup. Masque de ressuscité x1. Ah bah écoute. Encore mieux, j'ai envie de dire. Alors, on va envoyer Kaiser ici. Reddition peut-être. Oh oui. Vous allez vous rendre. Bien sûr, vous allez vous rendre. Tout le monde ploie devant Kaiser. Ici, on va se placer là. Alors, Béatrix, c'est un petit peu fragile, mais elle a quand même une bonne ligne de front. Et toi, on va te mettre par ici. Pour que tu puisses éventuellement aller flanquer à droite et à gauche. Et on passe le toit. C'est parti. Voyons voir ce qu'on nous propose. Assaut sur Béatrix. Ils font mal quand même à les... Les petits cons. Alors Béatrix, j'ai mis un truc pour tester. J'ai mis le Sin Credo, l'objet qui fait qu'elle a deux tours. Elle a gagné un tour. Je voudrais voir si ça lui donne une attaque en plus en fait. Oh oui, parfait. Alors ça, c'est la violence absolue. La double météorite, elle va bien nettoyer là. Ça, c'est clair et net. Non mais c'est des squads relativement bas niveau, on va dire. C'est clair. Ça va nous permettre de monter un petit peu de niveau. De notre côté aussi. C'est clair. Je vois le shot de Kaiser, le retour. Par contre, ça serait bien de ne pas vous focuss tous sur le même. Voilà, c'est mieux. Ok c'est propre. C'est propre, c'est propre. Deuxième assaut sur Kaiser. Ça résiste un petit peu mieux on va dire. On va gagner un soin, ce qui est dommage. Le coup critique qui traverse là. Il a bien fait plaise là. Ça va être la teuf des gens qui se rendent au prochain tour. La cavalerie vient ou pas ? Ouh ils attaquent de loin eux. Ah ils sont montés sur une petite colline. C'est pas gentil ça. S'ils peuvent enchaîner leurs attaques, il y a moyen qu'on souffre un peu. Ouais encore ça va. Franchement ça va. Ok un assaut sur Azure Rose pourquoi pas. Ouh la soigne escape bien souffert par contre à l'arrière. Mais bon les flammes du dragon elles font taf. Ici encore un tir. Les soigneuses qui résistent tant bien que mal. Et plus ils soignent par tour moins c'est efficace. Au fur et à mesure ils nous ont à l'usure. Alors ici. Ok un tir sur Barnabas pourquoi pas. C'est pas ça qui va passer les armures hein. Très clairement. Excusez moi. La souris qui fait n'importe quoi. Sur Celestin ça va être peut-être un peu plus efficace parce que c'est quand même du léger. Ouais mais du coup on esquive. Donc l'un dans l'autre. C'est pas trop un problème. Par contre on va se prendre tout le monde sur la tronche là. Ok. Acta qui tank. Euh c'est pas Acta c'est Ref pardon excusez moi. Acta il est en bas. Ah l'attaque au contact là. Allez avec les attaques à l'arrière. Aïe aïe aïe. Ça ça a piqué un peu là vu qu'entre le sort et les coups critiques à l'arrière. On gagne quand même hein. Ouais. On est vainqueur de cette bataille. Même si on a perdu une unité. Là on commence à souffrir un peu par contre. Ah putain on peut s'y tirer sur le mec qui a faibli. La loyauté améliorée pour le survivant c'est bien. Alors retour des archers qui vont nous titiller de loin. Celeste on va peut-être devoir se replier. Ok pour l'instant ça va. Ok ça fait un peu mal à l'arrière quand même. Plus que ce que j'aurais cru avec les armures. Oula voilà. La souris qui fait vraiment âme quand elle veut. Ok bon là. Un tir d'arbalète ça va. Ça nous fait limite du soin gratuit. Et puis. C'est tout. Parfait. Alors je pense qu'on va déjà s'occuper de ce côté là. Parce que mine de rien il y a quand même du peuple. On peut balancer un petit météore. Alors eux ils sont quasiment morts. Ils sont encore en pleine forme. Ils sont encore en pleine forme. Ah ça touche pas mes... Ça c'est cool. Ça touche pas les alliés. On voit que le truc du météore il contourne mes alliés là. On va l'envoyer là. Et on a le truc qui baisse le moral. Mais je crois que ça c'est sur une zone hein. Ah non c'est euh... Ah oui. Go. Ouf. La peur. Voilà ils ont juste ils ont peur. Ils ont juste ils sont juste. Eux ils sont brisés. Eux ils ont peur. On est coincé malheureusement. Mais on peut contourner pour aller euh... Faire céder ceux là. On va le faire. Reddition ici. Euh... On est pas nombreux hein. Sur ce flanc. Il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait. Ici. On va les faire trembler un coup. Nickel. On se prend un étourdi. Dommage. Mais pas assommé normalement. Juste étourdi. Ok. Donc ça c'est brisé maintenant. Acta. Mon cher Acta. Euh... Ça c'est de la cavalerie. On est sur de la cavalerie dans les deux cas. Pas de la cavalerie légère. On peut pas aller chercher ça. On peut pas aller chercher ça. Donc ici. On va faire tomber ça. C'est des petits piu. On va leur faire quand même assez mal. Voilà. Dommage. Allez une petite action supplémentaire là. Non. Ah dommage ça. Le mec qui survit c'est un peu con. Non. Non bah reste là. On va faire se rendre ceci. Alors attendez. Est-ce que je fais ça ? Je donne un tour supplémentaire à un ref pour qu'il le fasse se rendre. On va faire ça. Hop. Toc. Reddition forcée ici. Il y a deux mecs en moins. L'autre X-Quad il ne reste qu'un. Donc c'est moins grave. Et toi du coup. T'as un petit espace pour charger là. Et finir de faire trembler ceux-là. On ne peut pas survivre là. Ah quoique on n'a pas les artilleurs. Ouais. On en fait un peu moins de DPS du coup. Néanmoins on a géré le leader. On va se mettre là pour se répandre un petit peu. Célestin. Le problème de Célestin actuellement c'est qu'il est cerné. On va aller le mettre là. Le forcer à se rendre. Pour nettoyer un petit peu. Tu vas rester là. Et Barnabas il va charger. On va essayer de faire une reddition forcée ici. Pas de reddition. Pas de soucis. On va les nettoyer. On va voir qu'ils ne nous assomment pas. Ah ils ont assommé un. Zut. Ouais. On a qu'une attaque du coup. Quand ils refusent c'est un peu dommage. Bon il y a encore du monde là. Reef est un petit peu exposé. Mais je pense qu'il va tenir. On peut envoyer Azuros en renfort. Il va lui falloir. Attends ils sont. 1, 2, 3, 4, 5. Il va probablement mourir. Mais pas sûr. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 6 aussi. Donc s'ils ne se focus pas sur Reef. Ce qui est probablement ce qu'ils vont faire. Ça va bien se passer. On pourrait leur demander de se focus sur un Acta par exemple. Ou Barnabas qui a un peu souffert. Mais c'est que du léger. On va mettre un petit exemplaire sur Barnabas et ça fera le taf. Voilà. Ici. On va envoyer Broodaf titiller des gens. Alors là. Rendez-vous. Chance de se rendre bas. Je m'y attendais un peu. Une attaque normale. Une attaque normale. C'est parti. Waouh. Il ne relève pas d'autres morts ? Il ne relève pas d'autres morts. Dommage. Par contre qu'est-ce qu'il loot ? Qu'est-ce qu'il loot ? Qu'est-ce qu'il loot ? Est-ce que dans système ? Non. Dans options. Non. Je regardais si on avait le tuto. Mais je n'ai pas l'impression qu'on a... Ah si c'est là. Les morts vivants. Aperture. Team d'attaque. Loyauté. Ça ne doit pas être là. Escouade. Unité morts vivantes. Et salut CasarZero. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Alors. Tous les résistés accumulés de ressources appellent l'essence de mort. Quand l'essence de mort est pleine, une nouvelle est invoquée. Ok d'accord. Donc il faut qu'on la remplisse et là on ne l'a pas remplie de justesse. C'est pour ça. Ici. C'est parti pour une petite reddition. Ici. Et Casar qui prend. On trinque aussi que je n'avais pas vu. Je trinque à ton arrivée sur le live Casar. Toi tu vas aller là. Et tu vas faire se rendre. Cette unité là. Parfait. Zmoïsis. Tu vas aller faire se rendre. Cette unité là. Ok. Leur ligne s'effondre. Et derrière on peut aller gérer. Les coquinou. Ha ha. Tu fais ça trop facile. Tu fais ça trop facile. La reddition ici. Parfait. On va se faire un max de blé. Ensuite. On peut aller jusque là-bas. Avec Diana. On va le faire. On va faire une grosse attaque. En mode agressif. Un coup de marteau géant. Ça devrait les calmer. Coucou. L'écran qui tremble à chaque fois. Quoi. Cette violence de Diana. C'est excellent. Kaiser. Alors est-ce qu'il y a des gens à se rendre là ? Donc on va faire. Un agressif. Ouais. T'es plutôt en bon état. Kaiser. On va se prendre un agressif. Avec les lanciers. Sur la cavalerie. Ça devrait faire le taf. Voilà. Parfait. Les deux premières lignes sont défoncées. Joli. Joli. Joli Kaiser. Comme d'habitude. Extrêmement efficace. Il nous reste Bison. Qui peut venir ici. Lancer une petite flèche des familles. Ambush en plus. Parfait. De toute façon on a qu'une seule attaque normalement. On a vraiment envie qu'on est à distance. Waouh. Oh le DPS là. En agressif. Comme ça fait mal. Allez rendez-vous les gars. Voilà. C'est bien. Ça c'est le bon état d'esprit. Bon bah on progresse. On progresse. Faut pas qu'on oublie de les capturer ça quand même. On peut-être envoyer Azeroth s'en occuper. Il va certainement y avoir des renforts à un moment. Ils ont quand même pas que ça à opposer. Alors ici c'est Barnabas qui devrait prendre les coups. Mais il a le 50% de réduction de dégâts. Mais par contre il est dans la forêt. Donc il se prend des embuscades. Ça c'est un peu dommage mais bon. C'est comme ça. Il fait nuit. C'est pas une embuscade par contre. Mais ils esquivent. Waouh. RIP les ennemis. C'est dommage ça fait un trou là pour taper sur Acta éventuellement. Même si normalement il devra se focus. C'est juste une attaque à distance. Très bien. Ça va être le DC. Voilà. Ça c'est fait. Ça fait remonter notre morale. C'est cool. Parce que mine de rien à force de se faire attaquer dans la forêt. Il baisse un peu. Et ici ils ont pas bougé. Très bien. Alors. Voyons voir. On a un truc à capturer tout en haut. Une écurie ici. Donc on va envoyer toi capturer ça. C'est important de garder, de gagner surtout de l'expérience de faction en fait. C'est ça qui est très utile. On va leur mettre un météor sur la mouille. On va les affaiblir un petit peu. Qu'on se souait que t'as pas pris toi. Ah tu prends pas quand t'es dans un fort. Ça c'est intéressant. C'est à noter. Ici secoué. Ici bonbon. Ici il est brisé. On va faire une attaque en pleine campagne. Avec notre cavalerie. Ça devrait aller nettoyer un peu. Il résiste. Vous résistez vous mouvrez pareil. L'action supplémentaire sur le fusilier ça fait plaisant. Bah reste là. T'es pas à porter lui de toute façon. Ok. Barnabas il commence à souffrir un peu. On va envoyer peut-être Bradzev. Non Bradzev il est bloqué par lui. On va envoyer Acta. On va s'en occuper. Voilà la reddition. Il n'y a plus de place. Maintenant il y a lui qui gêne. Il est secoué. Voilà il est brisé. Parfait. Reste là. Tu mets la pression sur celui-là. On est quand même trop loin là. Il fait chier. Reddition ici. Et on a un tour de plus en plus. On va se mettre dans la forêt. Lancer un assaut ici. C'est mou ça. C'est très mou ça. À mon avis il va être revêt à gauche là. Même pas. Il s'en remet. Nickel. On n'a pas eu le leader par contre. Donc ils ne sont pas encore en déroute. On va aller affaiblir un peu. Je pense qu'après ils se rendront. J'aurais bien voulu prendre un petit tour de soin. Mais il semblerait que ça ne doit pas être. Alors toi ce que tu peux faire. C'est prendre ça. T'as libérateur. Donc normalement tu regagnes ton tour. Voilà parfait. Et après. Tu les fais se rendre. Bon. Ici c'est fait. Il ne reste plus que la capitale à prendre. Et un truc aller chercher tout en bas. Ça ne devrait pas être particulièrement problématique. Il n'y a pas de bazar. Ah il y a un bazar tout là-haut là. Je n'avais pas vu. On va envoyer Azuros là-haut. Voler jusque là-haut. Si on peut trouver quelques dragons ce serait cool. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Donc ça c'est capturé. Il faut qu'on rentre dans la ville. Qu'on s'occupe de ça. Qu'on s'occupe de ça là-haut. Mais ils sont un petit peu loin. Donc pour le moment on va rester ici. Une petite guérison peut-être. Rien d'utile. Donc on va mettre plutôt Béatrice ici. Prendre un soin. Kaiser à côté. Tu vas soigner elle. Toi. C'est vrai que Kaiser il a la possibilité d'attaquer du bas des murs. J'ai oublié ce détail. Je m'en serve plus souvent. Toi tu y vas. Avec tes dragons. Je suis moyennement efficace. Mais là pour le coup on a un vrai gros boost de soin sur cette escouade. Elle entraîne les soigneurs le temps que. Il n'y a jamais. Ici on échange. Puis on attaque. Une reddition peut-être. Pas de reddition. Vous voulez vraiment mourir. C'est vrai que le leader est pas mort. C'est rare qu'il se rende contre le leader. Alors on peut pas attaquer au corps à corps parce qu'on était en bas des murs. C'est dommage. Mais bon. Vu ce qui lui reste. Il fera pas chier. Là on va se préparer à grimper en haut. Une guérison. Non. Pas besoin de guérison. Bru Bru mon cher. Et ici on va aller se préparer à prendre la ville avec le signe. Et je pense qu'on est pas mal. Il va se prendre un petit tir de flèche mais rien de très très critique normalement. Voilà. Il gagne même un niveau. Faut pas se plaindre. Alors il cherche Bru Bru. Intéressant. Allez on la remplit. Non on la remplit même pas. Dommage. Dommage dommage ça. Elle recommence à 0 à chaque fois je crois. Allez faut tenir les gars. Parfait. La petite action supplémentaire de Beatrix. Boum. Ça calme ça ou bien ? Visiblement ils ont mal à Bru Bru. Il a encore une très très bonne première ligne. Il va pas céder aussi facilement on va dire. J'aimerais bien invoquer une autre unité. Ça serait cool. Ouais on arrive pas à la monter la jauge. Eux ils sont trop solides en fait. C'est le problème. Allez normalement c'est la dernière attaque. Ah on l'a rempli. On invoque une autre ? Ah peut-être pas. Ah ou alors c'est quand on gagne la marque du ressuscité. Alors on va essayer. Je pense qu'on peut faire tomber genre eux là. On va se mettre en agressif. On les défonce. Et re bonjour à l'astre. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Ça va bien d'ailleurs que tu vas toujours bien puisque tu allais bien je crois ce matin de mémoire. C'est parti pour le barbecue. Ready for the barbecue. Hop la petite reddition. Alors toi il faut qu'on t'envoie vite fait au bazar. Donc on va te TP. Après on te fait déplacer. Et après on te redonne un tour. Et tu rushes. Voilà. Prochain tour on est bon. Ici du coup on va envoyer un petit acta s'occuper d'en bas. Quoique peut-être plutôt un Célestin qui a un peu souffert. En plus on peut faire un petit soin. Hop. Et ici il faut qu'on affaiblisse ces gens. Alors qu'est-ce qu'il a ? Des mages. Ouais donc si je me mets ici. Normalement je peux l'attaquer de manière à peu près safe. On arrive à se défendre. Ah les cons. On nous applique. C'est extrêmement désagréable là. Ca va se payer cher. Voilà. Lui il résiste. Coucou toi. Ils ont deux attaques les mages noirs. C'est vraiment des saloperies. Ok on reste là. Et on prend ça. Voilà. Ça c'est beau. 125 XP de faction. Waouh. Ça fait plaisir. Ça ça fait bien plaisir. Allez. Hop. Une petite guérison ici. Voilà. C'est pareil. Demi tour. On va mettre une petite guérison. Ça mange pas de pain. Même si je pense qu'on aura pas besoin d'eux en vrai. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Ici on peut rentrer. Alors faut pas qu'on prenne ça tant qu'on a pas été capturer les autres trucs. Ouais si t'es brisé toi. T'es brisé donc du coup tu te rends. C'est bien urbain de ta part. Lui il est juste. Ça c'est un travail pour Zmoïsis. C'est une embuscade en plus. Embuscade dans les champs de blé. Voilà. Ça c'est fait. Alors là il reste El qui est brisé. Hop. 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 Kaiser tu peux aller attaquer du bas des murs. Sur leur tronche. Ok bon c'est un peu focus là mais bon ça fait le taf. Une détection supplémentaire peut-être ? Voilà. Merci. Ça c'est fait. Et donc là on va aller péter des fesses. On va se mettre en agressif. Ah c'est une grosse escouade quand même. On a le bouclier pour tenir. Il a 141 de dégâts là. Il fait mal. Il a percé notre armure. Il y a du monde encore. Mais ça a quand même bien affaibli. Je ne dois pas falloir. Toi tu vas te mettre là. Une petite guérison. Sinon ça n'a même pas le coup. Tu vas attendre. Et du coup vu qu'il va se prendre l'assaut. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'exemplaire. Hop. On va le mettre là. Et on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. On va nous attaquer. On va riposter. Le fusilier qui focus le cygne. C'est pas très très gentil. Ouh l'action supplémentaire. Aïe 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 aïe. Ça laisse un petit peu picoter. Alors est-ce que quelqu'un est à porter là-haut ? Non. Dommage. Vous savez qui je suis ? On est tour 5 donc on est pas non plus pressé. On en a 9 pour tour à faire. Là on va au bazar. Alors. On a un dragon. Parfait. On a un behemoth. Ça c'est cool aussi. Et on a la matriarche Rosalie. Capitaine soldat. Sympathique. Donc déjà toi tu viens. Mais la matriarche Rosalie. Homme de Veridia. Venez à mes côtés. Nous purgerons ce monde déchu de la crasse et du péché. Une unité d'infanterie lourde coûte 2 de moins. Ça peut permettre de faire une escouade assez rapidement. Mais j'ai pas envie de lancer d'autres trucs du genre. La vengeance. La vengeance. Pourquoi pas. Le fer. On prend. L'infinité feu. On prend. Le saumon de santé. On prend. La pire aussi son bâton long de sang. PV max moins 50. Magie plus 16. Rigolo. Le crâne de Rawdain. L'esquade a le moral peur. Les ennemis vaincus se rendent si possible. Un. Ok. Intéressant. Le bandage maison. Un petit jeton d'arène. On va prendre ça. Ça, ça peut toujours être utile. On va prendre le crâne. On va voir si on peut le mettre sur quelqu'un. Pour voir. Et ici. Non. Je pense que ça ne vaut pas le coup. Le barricade lui. Les autres unités de la même ligne gagnent de la puissance de défense. D'accord. On est pas mal comme ça. Du coup. Euh. Informations sur la mission. Objectif simple. Capturé. 4 sur 7. Ok. Attendez. Il me reste un là. Ça fait 5. Ah oui. Il me reste celui-là. 6. Rente en plan pour le behemoth Khazar. Ok. Pas de soucis. Je le renomme à la fin de la mission. On passe un petit tour. Juste le temps qu'on capture ça. Ah. Ça y est. Il se met à pleuvoir. Hop. On capture. Donc là, on est d'accord que... Tout est capturé. Sauf ce truc-là. Hop là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une suite ? Chapitre terminé. Parfait. On a tous les bonus. Grosse, grosse reddition. 60 points. Ça fait bien plaisir. Et encore 75 ici. Ah ouais. Là, on s'est gavés. C'est l'XP qui devient vraiment importante. L'XP de faction. Parce que ça fait les technologies. Alors, place de la ville de Crestmoore. Plus tard dans la soirée. Ils bouffent leurs petites boulettes de riz. Quelque chose te perturbe. Je peux le sentir. Je te demande de considérer ce que nous faisons. Et de tenir cette Béatrix à l'œil. Je comprends. Béatrix a simplement débarqué dans nos vies. Et maintenant, nous poursuivons des fables. Nous savons si peu de choses sur ces armes divines. Tu as vu la magie de Béatrix. C'est beaucoup de puissance. N'es-tu pas au moins curieux ? Je suis toujours curieux. Mais c'est imprudent. Tu dois au moins me laisser le temps d'interpréter l'Historium Magnus. Je crois que je commence à y voir clair. Ah, bien sûr, il n'y a que top pour avoir ce genre de patience. Certainement pas moi. Parfois, je n'arrive pas à mettre des mots sur mes pensées. Mon expérience de la mort et de la renaissance. Il semble que les mots ne suffisent pas à la décrire. Ouais, même chose pour cette attraction envers les sanctuaires divins. Lisandre, j'ai ressenti quelque chose de familier dans le sanctuaire du Mont Karnak. C'est comme si j'avais vécu dans le mensonge jusqu'à ce moment-là. Comment résister à la vérité que j'attends des temps ? Pourrais-tu ? Le signe. J'aurais dû être ta main droite et une bonne main droite ne laisse pas son chef partir sans préparation. Je te demande simplement de garder les yeux ouverts. Il se passe quelque chose de bizarre. Nous sommes sur le point de poursuivre le sanctuaire du Pic de Grewyn. Poursuivre le sanctuaire. Ok. Il doit manquer un verre, je pense. Espérons que nous y trouverons les réponses dont nous avons besoin. Et on ne sait pas du tout ce qu'est devenu son pote. Le signe là. Son copain de l'académie. Alors, l'armée de le signe se trouve maintenant au pied du Pic de Grewyn. Tout comme les autres convoiteurs du temple Néphilim. L'armée de Néphilim s'attend à y rencontrer une vaillante résistance. Le signe se rendant compte que les temples divins sont mieux protégés que les grandes villes. Il apparaît possible que les prophéties des Néphilim auront de sérieuses conséquences sur le monde. Alors, on a du dialogue. Mais avant, je vais aller voir. Donc, je vais vérifier qu'on n'a pas déjà un rent-en-plan. Ça, c'est Patatras. Et l'autre bestiole qu'on a, elle est ici. Mais normalement, c'est Zmoïsis, je crois. Ou Kayser. Ou je ne sais plus. Non, je ne sais plus. J'en doute. C'est Kars. C'est Kars. Voilà. C'est Kars. Très bien. Donc, du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser un objet sur Milone. Et Milone, tu es de type behemoth. Tu seras rent-en-plan. Voilà. Hop là. Et je me demande si les autres, ils sont devenus des behemothes aussi. Ce n'est pas encore des behemothes. Quoi pour devenir un behemoth ? Ah oui, 62 forces et 62... Waouh. Waouh. La vache. Kars, il en est loin ou pas ? Il est là, Kars. Tac. Ah, presque. Encore deux de compétences là. Et il deviendra un behemoth, Kars. On va mettre une base. Ici, on a un dragon qui peut devenir un dragonnier rouge. Bien sûr, on prend Jean-Charles devient officiellement un dragonnier rouge. Et on va lui enlever... Elle là, qui était en entraînement. Mais voilà. Et à la place, on va mettre... Alors, il faut peut-être que je resserre les rangs. On va ajouter... Tac, tac, tac. Ah, ça passe pas. Zut. 15 il faut. Alors, j'enlève l'autre soigneuse aussi. C'est embêtant, mais ça peut se comprendre. Ah, puis du coup, lui, il vole pas, donc on redevient une infanterie. Dommage ça. Euh... On va le renommer. Alors, du coup... Alors, attendez, on a qui déjà ? On commence à en avoir plein des gens. On a Jean-Charles, Jean-Etienne. Et on a, dans l'unité d'Azuros, là, Jean-Jacques et Jean-Eude. Il nous faut un autre nom en Jean, dans le chat, si vous avez une idée. Attends, je vais regarder les petites montées de niveau. Jean-Paul, très bien, Jean-Paul. Excellent. Excellent, Jean-Paul. Jean-Paul. Ah, non, pardon, j'avais pas vu Alastre. Bah, je vais prendre... Alors, attends. Je vais prendre Jean... Jean Alastre, excuse-moi. Kazar. Regarde. Regarde. Alastere. Jean Alastre. C'est ça. On va prendre les noms des viewers en premier. On peut peut-être te mettre un petit truc sympathique. Vengeance. Non, il y a peu de chances qu'elle soit très utile. On pourrait te mettre Garde du Corps, par contre. Jean Alastre, le Garde du Corps. Alors, par contre, du coup, si on fait ça, il faut qu'on te mette devant le leader. Parce que Garde du Corps, ça fait un bonus pour couvrir les leaders. T'as intérêt d'en prendre soin ? Je vais surveiller. Mais je prends soin de toutes mes troupes. Des fois, il se trouve que pour la cause, elles doivent faire le sacrifice un peu d'elles-mêmes. Rien de fifou. Alors, on va regarder Broodaf. Ah, on pourrait transformer Ardarine en Nécromancien. Ça, c'est beau, ça. On perd en mage dit quand on le transforme en Nécromancien. Et lui, là, on peut ou pas ? On peut aussi. On va peut-être pas faire que des Nécromanciens, quand même. On va faire un truc comme ça. Est-ce qu'il y en a un qui a du Garde du Corps ? Bon, Sobeka a la Garde du Corps. Donc, pareil, on va les échanger. Parce que Sobeka, il faut qu'elle protège Broodaf. Pour avoir le bonus. Et du coup, les objets, là. Est-ce que c'est les crânes machins ? C'était des objets ? Non, c'est des artefacts ? Voyons voir, qu'est-ce que c'était ? Nanana. Armure de plaque d'acier. C'est pas hyper intéressant dans le contexte. Armure en Nécromancien de dragon. Non, on s'en fout. Le ruban, il munisse à l'étourdissement. Moué. Un petit bonus, admettons. Ils sont où les crânes, là ? Non, ça c'est le crâne de Roderwein. Crâne de la Liche Grotte Nord. Permet et augmente l'acquisition de morts. Ah zut, je peux pas le prendre. On va enlever ça. On va mettre le crâne de la Liche à la place. Et ça, c'est peut-être un peu abusé. De toute façon, c'est trop cher. On a Balmung. Force 8. Armure 8. Magie 6. Compte 24. Waouh, 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 waouh. Ça pique. Traité de guerre. Ils gagnent plus de fois plus d'experts et de PC en combat. La trousse de fourniture, non. Deux cartes de charge de soins supplémentaires. On a pas de charge de carte de soins. Double le taux de butin lors des batailles. C'est pas très utile. Mais du coup, ils sont où ce truc là ? C'est bizarre. Aumenter la capacité de combat de l'escouade, ouais. Là, on est au taquet de notre force en fait. Et du coup, je vois pas trop... Ah, mais ils sont là. Marque de ressuscité. A utiliser pendant l'organisation de l'escouade pour invoquer un ressuscité persistant. Excellent. Excellent. Et du coup, je peux l'ajouter. Ah, c'est capacité zéro en plus. Coucou. Ah, bah voilà. C'est ça qu'on veut. Avec les paladins de vent, les morts vivants derrière là. On va être bien. On va garder une place pour en invoquer éventuellement un peu plus. On pourrait même décaler les trous pour avoir la place libre. Mais ça veut dire qu'il y aura un trou au centre. Ou alors... Je mets lui devant. Ouais, on pourrait faire un truc comme ça. On protège Broodaf et Ardarine. On met lui devant. Et comme ça, on a potentiellement deux trucs derrière pour invoquer plus de gens. Et du coup, on va même se faire une marque de ressuscité supplémentaire, un épéiste. C'est aléatoire ou pas ? Ouais, ça a l'air d'être plus ou moins fixé. On a deux livres de la non-vie encore. Donc on peut faire deux nécromanciens supplémentaires. Est-ce qu'on ne se ferait pas une nouvelle escouade de nécromanciens ? On a Paul ici. Un nécromancien avec grand templant et ses morts vivants. Pourquoi pas. C'est quoi la précision ? Les coups critiques ignorent 100% de l'armure de la CIMO. Avec 70 de compétences, ça doit piquer. Toi, t'es très intéressante toi. Faudra qu'on te mette quelque part. T'es bien expérimenté. Tu coutes 8 de base. Ouais, ça c'est de la cavalerie. Les squads de Diana, peut-être ? Non, ça passe pas avec le plus 6. Là, ça passerait. Un petit soin ici. Ce serait pas mal en vrai. Ah, on en a déjà un cela dit. On va voir si on a mieux. On va voir si on a mieux. Oh bah, Radzev, on pourrait carrément ajouter du monde. Ah non, c'est plus 6 de... Waouh, ok. On peut pas ajouter du monde. Kaiser, par contre, pareil. On doit avoir moyen d'ajouter du monde. Hop, on va tout de suite la booster. Alors, ce serait pas mal d'avoir une épéiste. Il faut 20. Ah, qui était déjà capable de le faire, en fait. Donc, on va utiliser un petit codex de classe. Hop. On te transforme en épéiste. Du coup, on va faire un peu de place. Tac. Tu vas derrière. Et si on voulait te faire passer maître d'épée, il faudrait 60. T'aurais déjà la capacité. Il faudrait juste qu'on claque peut-être nos derniers tomes de codex, là. Ah non, c'est 500. Ça suffira pas. On va les faire quand même pour qu'elles montent un petit peu. Mais on va pas pouvoir tout mettre. Excellent, excellent. Alors, est-ce qu'on peut trouver, éventuellement, quelqu'un qui serait intéressant, imposant, désespoir ? Ça fait quoi, ça ? Ok. Toi, t'es pacifiste. Pourquoi pas. Je vois si je peux avoir quelqu'un qui... Qui pourrait faire un bon nécromancien. Il s'en prend. 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 Escalibur. Ouais. Les armements, c'est pas mal. Bon. Faisons nos petits dialogues. Béatrix et Lisandre. Béatrix, tu as un moment ? Oh, quelle impolitesse de ma part. J'aurais dû t'acquérir moi-même si j'avais eu envie d'une conversation dénuée de sens. Pardonne-moi. Ah ouais, ça pique. Je ne suis pas là pour faire la conversation. Je veux savoir ce que tu fais. Pourquoi tu es ici, avec nous ? C'est pour ça que je ne fais pas confiance à l'intellectuel. Trop d'éducation, pas assez de personnalité. Je devrais te rendre utile et disparaître. Tout le monde a ses propres désirs. Quels sont les tiens ? Mes désirs ? Mon chou, je suis déjà assis sur tout ce que je souhaite à ce propos. Pourquoi es-tu encore ici ? Tu admires ta vue ? Tu admires la vue, je comprends. Charmant, il semble que tu n'as pas l'intention de me prendre au sérieux. C'est juste que je ne me laisse pas convaincre par le mot prophétie et que je surveille chacun de tes mouvements. Alors qu'est-ce que tu attends ? Tant de paroles pour si peu d'actions, quel ennui se disandre. Ils vont finir ensemble. Hum, tu me sous-estimes, magicienne. Tu n'es pas la première, mais j'ai toujours trouvé le moyen d'arriver à mes fins là où les autres ont échoué. Au revoir, Béatrix. Allez, on avance bien sur l'XP là, c'est cool. Prochaine techno, on peut prendre à la fois le truc qui booste les conscrits. Toutes les escouades de l'armée gagnent 10 de capacité, ce qui va être énorme. Et les techniques d'armes à feu qui font 2 tirs pour les fusilleurs. Ça va être énorme aussi. Voilà, on va encore prendre un gros boost de performance. Et du coup après, j'aimerais bien faire ça, la folie de Pondergast, un chapitre des légendes qui vient du DLC. Qui permet d'avoir un peu plus de l'or autour de Béatrix. Explorez les origines de la puissance mage Béatrix alors qu'elle infiltre une usine secrète au moins du culte de Xanathus. Mais avant de le faire, on va arrêter l'épisode de VOD là. Donc si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, allez-y. Je bois un petit coup d'eau. Et j'arrête le record de là. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...